Bonjour à tous, c'est Etrigan, on se retrouve pour une petite partie du règne de Cthulhu, qui est donc un jeu qui utilise le système pandémique pour nous faire vivre, adapté évidemment à la sauce Lovecraft, à la sauce Cthulhuienne. La première partie, qui était à la fois une vidéo de présentation et une partie complète, j'avais eu un manque de chance absolument phénoménal sur le tirage des cartes, c'était absolument atroce, alors qu'il n'y avait quasiment pas de cartes dans la défausse après avoir mis les premiers pions cultistes en jeu, j'étais tombé sur un mal se répand presque aussitôt, ce qui fait qu'ils étaient revenus, je me suis retrouvé avec un débordement, enfin, du délire, du délire. Je m'en étais pris plein la gueule. Alors ce jeu est difficile, de toute façon, ça c'est certain, mais là c'est vrai que ça avait été particulièrement gratiné, je dois dire. Ah putain, je m'en souviens de cette partie, c'était quand même quelque chose. Donc, on va essayer, on va voir comment ça se passe, on va essayer de faire une partie peut-être un petit peu, j'aimerais bien, un petit peu moins brutale, même si le jeu, de toute façon, reste un jeu difficile, quoi qu'il arrive, ça reste un jeu très difficile. Voilà, donc on va commencer, c'est en général la première étape qu'on recommande, par placer Cthulhu. Donc, Cthulhu qui, à partir du moment où il est réveillé, plonge le monde dans la folie, le chaos, la destruction, bref, c'est la fin de tout. Donc lui, il vient ici, naturellement. Voilà, on pourrait pratiquement le laisser face découverte, mais face cachée, c'est mieux, puisque effectivement, ça permet de montrer qu'il n'est pas réveillé, quoi, tout simplement. Et nous avons donc un certain nombre de grands anciens, 6, à prendre parmi cette liste. J'aime beaucoup ces cartes, les cartes qu'ils ont faites, là, qui sont dans ce format, là, qui étaient très très allongées. Et ce bleu turquoise qu'ils ont utilisé est vraiment chouette, je trouve. C'est une couleur qui est assez intrigante, et qui colle parfaitement avec le thème, je trouve. C'est vraiment sympa, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, ça. Alors, donc, les grands anciens vont donc être mis au hasard. Là, on ne sait pas lesquels, naturellement, ici. J'aime beaucoup aussi ce plateau de jeu, parce que la plupart du matériel du jeu, en fait, se place directement sur le plateau. Il y a des emplacements prévus pour les cartes, pour tout ça, je trouve ça super chouette. Voilà, donc ça, c'est les cartes grands anciens. Alors, on ne sait pas encore, évidemment, ce que ça donnera. On va placer également les cultistes, ça, c'est l'étape 3, on va placer les cultistes et le chogote. Il y a un chogote en début de partie. Donc ça, c'est le... Pareil, toujours ce bleu turquoise, un peu intriguant pour les cultistes. Pour le deck cultiste. Voilà, donc pareil, il y a un emplacement qui est prévu, avec la défausse au-dessus. Ça, j'aime beaucoup. Donc, il y a, au total, deux cartes. Deux cartes pour placer des groupes de trois cultistes. Deux cartes pour placer deux cultistes sur chacun des lieux. Deux cartes pour placer un cultiste. Et enfin, une carte pour placer un chogote. Alors, je les ai juste peints, en fait, de manière très simple. La couleur de ces figurines, c'était ça, à la base. C'était le même bleu turquoise, là. Mais c'était tout bleu. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Donc, comme je ne voulais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails sur les peintures de ces chogotes et de ces cultistes, qui sont tout petits, je me suis contenté de bomber en noir, en fait. Et ensuite, de brocher avec un pinceau sec en blanc. Voilà, pour faire ressortir un peu les reliefs et les détails. Je me suis contenté de ça pour les chogotes, mais aussi pour les petits cultistes qui sont là. Vous voyez, ils ont le cul bleu aussi. Voilà, je me suis contenté de ça pour eux. Et je trouve que ça rend très très bien. En revanche, je m'étais quand même, du coup, tendu d'une vraie mise en couleur pour les personnages du jeu. Voilà, que j'ai peint en essayant de respecter l'aspect visuel qui apparaît sur leur carte le plus fidèlement possible. Ah, je fais tout tomber. Bravo. Ah, il faut dire, la boîte ne tient pas bien, en fait. D'accord. C'est pour ça. La boîte est un peu faiblarde. Ok. On va lui mettre un poids derrière pour qu'elle ne bouge pas. Je vais lui mettre une des bougies. Voilà. Hop. Alors, donc, on va placer donc nos cultistes. Première carte, ça se passera au niveau de la ferme. Donc, à la ferme, on va avoir un groupe de trois cultistes. La ferme, ça se passe du côté de Dunwich. Et c'est ici que ça se passe. La deuxième, c'est au niveau du restaurant. Et ça, c'est dans Arkham. Dans Arkham, en plein centre-ville d'Arkham, même le resto, ici. Avec, effectivement, un groupe de cultistes qui se trouve là. Un sacré groupe de cultistes, même. Ensuite, de nouveau à Dunwich, décidément. Il va vraiment falloir aller faire du nettoyage à Dunwich. Nous avons le vieux moulin qui est envahi par deux cultistes qui se trouvent là. Nous avons ensuite le marché. Cette fois, c'est ailleurs. C'est dans Kingsport qui se trouve ici. Au niveau de la place du marché, il y a deux cultistes qui s'activent dans les parages. Ensuite, on va passer au 1 cultiste. Donc, il y a 1 cultiste qui traîne dans Innsmouth au niveau des quais. Il est un peu isolé, mais bon. Il faut faire attention, malgré tout. Enfin, il y a 1 cultiste au niveau de l'usine. Toujours dans Innsmouth. Ici. L'usine qui se trouve là. Et puis, le redoutable Chogoth va être placé. A la mairie de Kingsport. Au niveau de la mairie. Donc, ici. Là. Ça, c'est un sacré mammouth, pour le coup, qui se trouve là. Donc, normalement, on doit avoir 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. 7 cartes dans la défausse. Ok. Bien. Ensuite, ça, c'était l'étape 3. C'est... Alors, bon. Première analyse. Ouais. En première analyse, comme ça, bon. Il y a le Chogoth, évidemment, qui est toujours un petit peu pénible, on va dire. Mais on a quand même pas mal de groupes ici qui ont envahi Dunwich. Au niveau de Dunwich, ça craint quand même méchamment. Nous, nos investigateurs vont démarrer à la gare d'Arkham. Donc, ouais. A voir, à voir. Tiens, on va placer les pions ici de portail. Pour quand les portails seront scellés. Voilà. Ok. Donc, attention aux portails qui sont là. Ouais. Ok. L'étape 4, donc. Alors, il faut que je choisisse mes investigateurs. Voilà. Normalement, on les tire au sort. Moi, je les choisis. Le jeu est déjà tellement difficile, de toute façon, que ça ne change pas grand-chose. Alors, nous avons l'occultiste. Pour une action, elle peut déplacer un cultiste jusqu'à deux lieux. Ce qui, l'air de rien, peut être assez fort. Et pour deux actions, elle peut déplacer un Shogod, carrément. D'un lieu. Ouais. Et ce, en fait, où qu'elle soit sur le plateau. Ce qui fait que... Et c'est pas mal, je trouve, comme capacité. Je pense que je vais prendre l'occultiste. Le docteur, il peut faire jusqu'à cinq actions par tour. Ce qui est pas mal du tout. Le détective. Vous n'avez besoin que de quatre cartes de la même couleur pour sceller un portail. C'est assez intéressant. Le magicien commence la partie avec une relique. Et sa limite de main est de huit. OK. Vous pouvez donner ou prendre une carte relique à un investigateur. La journaliste. Lorsque vous prenez le bus, défaussez la carte indice de votre choix pour vous rendre dans un lieu de n'importe quelle ville. Pour une action, déplacez-vous d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. C'est la mobilité. Son point fort peut se déplacer comme ça assez facilement sur la map. Ce qui peut être assez sympa. La chasseresse, elle est très puissante. Très costaud. En une action de vaincre un cultiste, elle élimine tous les cultistes présents sur le lieu. D'un coup. Et une fois par tour, elle peut, pour une seule action, vaincre un chogote. Alors que normalement, un chogote nécessite trois actions pour pouvoir être détruit. Elle, il n'y en faut qu'un. On a le chauffeur. Lors de l'action marcher, vous pouvez vous déplacer de deux au lieu de un. Et vous êtes immunisé contre les effets d'Itaqua. Voilà. Je vais prendre l'occultiste. Quatre portails. L'occultiste va être accompagné. Et l'occultiste va être accompagné du détective. Allez hop. On va y aller comme ça. Deux personnages. Donc je prends leur figurine. Donc voilà le détective. Et l'occultiste avec sa cape qui est là. Voilà. Hop et hop. Voilà, notre occultiste. Et voilà donc notre détective. Donc les deux démarrent à la gare. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Ils reçoivent également leur jeton de santé mentale. Donc ils en ont quatre en début de partie. Voilà. Hop. Quatre pions de santé mentale. En espérant qu'ils la gardent le plus longtemps possible. Ok. Donc il a chaque investigateur a sa carte, sa figurine, ses jetons de santé mentale. Parfait. Ok. Pour cette étape là c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a les cartes d'aide de jeu. Pas de problème. L'étape 5 c'est choisir le niveau difficulté. Nous on va se mettre en difficulté standard. Voilà. Donc on va retirer en difficulté standard. On va retirer donc une carte indice de chaque couleur. Voilà. Une carte indice de chaque couleur. Donc pour éviter d'avoir à tout remélanger le paquet après. Je vais prendre simplement les premières qui se présentent dans l'ordre. Donc là une violette, là une verte, une jaune et une rouge. Voilà. On enlève une de chaque couleur. Parfait. Je remélange ça même si j'ai rien mémorisé du tout. Donc ça c'est la partie standard. Ok. Ensuite on va distribuer les cartes à chaque joueur et préparer le paquet reliques. Donc prenez au hasard 4, 5 ou 6 reliques selon que vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs. Et mélangez-les avec les cartes indice restantes pour former le paquet joueur. Très bien. Donc on a dit à 2 joueurs c'est 4 reliques. Alors les reliques, les voilà. Donc à 4 joueurs on en prend 4. 1, 2, à 2 joueurs pardon, on en prend 4. 4 que je vais donc glisser dans le tas. Ici que je vais remélanger par la suite. Pour bien brasser tout ça. Hop. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on distribue les cartes. Alors c'est pareil, c'est au nombre de joueurs. Pour la main de départ. Donc à 2 joueurs c'est 4 cartes. 2 joueurs ont 4 cartes en main. Et après ça, on n'aura plus qu'à préparer le paquet joueur. Et on sera, on va dire, partant pour le reste de la partie. Il faut bien que je mélange ça, c'est important. Je ne les reclasse plus par couleur. Mais le problème c'est que quand on finit une partie du règne de Cthulhu, comme on a besoin d'associer les couleurs pour pouvoir fermer les portails, les cartes après ont tendance à être groupées par couleur. Donc ouais, il faut vraiment prendre bien soin de bien mélanger ces cartes avant le début d'une partie. Parce que c'est très très important. Voilà. Il ne faut pas que les couleurs soient par paquet parce que sinon ça ne va pas aller. Ok. Donc, nombre de joueurs. 4 cartes. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 pour le détective. Et 1, 2, 3, 4 pour l'occultiste. Voilà. Sur le paquet restant, on va faire des tas. Ce qui avait donné d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça. Vincent, si jamais, mon vinch à moi, mon Vincent, mon copain, mon poteau, si jamais il regarde cette vidéo, à mon avis il va se marrer. Parce que la première vidéo que j'ai faite, j'ai buggé sur le partage des cartes. J'ai buggé sur une malheureuse division de cartes sur le paquet restant. Et en fait, ça lui a occasionné, il faut quand même en être conscient, mon bug de calcul lui a donné un sourire. Voilà. Il s'était retrouvé devant son écran, là-haut, dans Finior, et pété de rire devant, enfin en voyant, en constatant à quel point j'étais parfois effectivement totalement inepte. Voilà. Donc Vincent, si jamais tu regardes, je ne vais pas me relancer dans mes fameux calculs. Voilà, il y a 44 cartes indices. Voilà, on en enlève une de chaque couleur, donc il en reste 40. Mais on remet 4 reliques, donc ça en fait 44. 44. Et puis après, j'ai buggé, buggé, buggé. C'est en fait 44, mais on en donne 4 à chaque joueur, donc 44 moins 8, ça fait 36. Donc de là, il fallait faire 4 taquets ensuite pour partager. Enfin bref, voilà. Il m'a vu partir dans des calculs infinis, et ça l'a fait rire, mais comme jamais. Donc tant mieux, à la rigueur, je vais vous dire un truc. Pourquoi pas, un bon petit fou rire, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, donc j'ai mes 4 parquets, j'allais dire. Mes 4 paquets de 9 cartes restants. Et puis, il y a les affreuses cartes du mal se répand, qui vont venir se mettre dans chacun de ces tas. Voilà. Que je vais ensuite mélanger pour former ici cette pioche, qui est la pioche qu'on appelle le paquet joueur, qui se trouve ici. Voilà, le paquet joueur est construit, et donc maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer la partie. Alors je rappelle pour ceux qui auraient oublié qu'il y a, dans ce jeu qui est épouvantable, 5 conditions de défaite. Ouais, rien que ça, ouais. 5 conditions de défaite, c'est absolument abject. Ouais, ouais, c'est terrible. Le seul moyen d'enrayer, finalement, de gagner, il n'y a qu'une condition de victoire, par contre, c'est ça qui est terrible. C'est effectivement sur chaque zone où il y a un portail, qui est signalé par un, comment on va dire, un rond, un cercle, un peu différente dans son design, dans sa couleur. Si on arrive à sceller chaque portail présent dans les 4 villes que sont Arkham, X-Mouth, Kingsport et Dunwich, alors on gagne la partie. Et il y a, à côté de ça, 5 conditions de défaite. Donc on perd si Clou, qui est tout là-bas, se réveille. On perd si on doit piocher des cultistes et qu'il n'y en a plus, en réserve. Ça veut dire que, en fait, les villes sont beaucoup trop noyées sous la présence des cultistes et il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus s'en sortir. Si on doit également placer un chogote, un affreux chogote, et qu'on n'en a plus en réserve, on a également perdu la partie. S'il n'y a plus de cartes joueurs, à un moment où on doit en piocher, on a perdu la partie. Cela matérialise le fait que les joueurs sont à court de temps. Et autrement, il y a une autre condition, c'est quand les investigateurs deviennent fous à force d'avoir perdu de la santé mentale. En soi, ce n'est pas très grave, on retourne la carte et on a des capacités qui sont altérées, mais on peut revenir à la raison. Ce qu'il ne faut pas, c'est que tous les investigateurs deviennent fous en même temps. Dans ce cas-là, c'est également un game-over. Sinon, au niveau du turn-order, c'est très simple. Le tour de chaque joueur est divisé à chaque fois en trois phases. Donc, avec le joueur actif qui commence, je ne pense pas qu'il y ait de priorité pour le joueur actif. C'est les joueurs qui se décident ensemble pour savoir qui sera le joueur actif. Donc, le joueur à son tour effectue jusqu'à quatre actions. Ensuite, il doit piocher deux cartes joueurs et il doit révéler des cartes d'invocation. Voilà, on va dire, comment les choses se passent. Je vais prendre une sorte de jeu de premier joueur. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire ça ? Qu'est-ce que j'ai à portée de main, là ? J'ai un sarcophage, je trouve que ça va... Un sarcophage de Gloomhaven que j'ai peint. Voilà, avec un petit clin d'œil à Bruno Bruno pour ce magnifique matériel qu'il m'a imprimé sur son imprimante 3D. Et on va dire que le premier joueur, tiens, ça va être le détective pour cette phase. Je ne sais pas si on tourne... Je ne sais plus si on tourne les... Non, je ne crois pas. Investirfou, jet de santé mentale, rituel d'éveil... Non, je ne pense pas. Exemple de tour de jeu. Il faut que je voie ça, parce que je ne sais plus si on doit passer... Il n'y a pas de jeton de premier joueur dans ce jeu. Mais je pense que, du coup, on garde toujours le même turn order, du coup. Ben oui, puisque, de toute façon, chaque joueur va faire ses trois phases de jeu chacun son tour. Et du coup, il n'y a pas de raison de changer l'ordre dans lequel les choses se passent. Oui. Moi, ce pion, ce sarcophage, il va surtout me servir pour quand je vais couper l'enregistrement, parce que ça va sans doute se faire en plusieurs fois, et je saurais à qui c'est le tour, quoi. Oui, oui, non, je ne vois pas trop... Non, non. Non, non, je ne vois pas trop... Il n'y a pas de changement à la fin du tour. Non, non. Ok, les tours s'enchaînent vraiment l'un après l'autre. Voilà, c'est le tour de chaque joueur divisé en trois phases. Et puis, une fois que le joueur actif a révélé les cartes, le joueur à sa gauche commence son tour. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de changement de joueur dont c'est l'initiative ou quoi que ce soit. Donc, c'est le détective, en fait, qui prend les devants. Le détective, sa capacité spéciale ne sera pas utile pour le moment. Non, non, elle peut être très forte, cette capacité, parce qu'effectivement, au lieu d'avoir besoin de cinq cartes de la même couleur pour sceller un portail dans une ville, il n'en a besoin que de quatre, ce qui peut être, évidemment, extrêmement avantageux. Lui, pour l'instant, il a ça comme carte. Voilà, deux Innsmouth, un Arkham et un Kingsport. Quant à l'occultiste, elle a deux Kingsport, un Dunwich et un Arkham. Alors, il y a ici un groupe de trois cultistes qui est assez inquiétant dans Arkham. Il faut y faire attention, parce que si des cultistes doivent apparaître ici, ça ne sera pas bon du tout. Il y a également un groupe de trois qui se trouve ici. Donc, il faut dissoudre ces groupes-là assez rapidement, on ne va pas se mentir. Maintenant, ce n'est pas si simple que ça, puisque une action de déplacement, c'est une zone. Arkham. Je pourrais m'y rendre directement si je le souhaitais. Dunwich. Déplacer vers n'importe quel lieu de la ville représentée sur la carte, ou défaussez une carte indice correspondant à votre ville actuelle, pour aller dans n'importe quel lieu de n'importe quelle ville. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Celle qui est peut-être la mieux placée pour s'occuper de ceux-là, c'est peut-être finalement notre occultiste. Après, il ne faut pas oublier que pour une action, elle peut déplacer un cultiste jusqu'à deux lieux. Ce qui veut dire que là, par exemple, elle peut éparpiller le groupe. Et c'est même pas marqué une fois par tour. Donc, ça veut dire qu'elle peut le faire plusieurs fois, et éparpiller du coup les cultistes pour en limiter le danger. Maintenant, comme elle possède une carte Dunwich, et que pour l'instant, ce n'est pas notre priorité Dunwich, puisqu'on a très peu de cartes jaunes. Elle peut aussi, à la gare routière ici, lors de son tour, défausser une carte Dunwich pour se rendre dans n'importe quel lieu de la ville. Et donc, aller directement à la ferme, et là, après, pour deux actions, plutôt que de les déplacer, éliminer deux cultistes, ça pourrait être assez efficace. Quant à notre détective, alors le problème du détective, c'est que rien que pour aller au restaurant, 1, 2, 3, 4, il lui faut 4 actions, donc ça lui boufferait toutes ses actions d'aller jusque là-bas. C'est pas terrible, terrible, je trouve. Ah, et ça fait que du déplacement, quoi, c'est pas très rentable. Du coup, il serait peut-être mieux, en fait, qu'il utilise, qu'il sacrifie une carte Arkham pour se rendre directement au restaurant, en fait. Histoire d'assainir tout de suite ces groupes de trois cultistes, qui sont quand même extrêmement dangereux, sur le plateau. C'est ce qu'il va faire. Donc, en première action, il va prendre le bus. Voilà. Donc, il défausse une carte, et il peut aller de la ville où il est, et il peut donc aller dans n'importe quel lieu, de n'importe quelle ville. On va pas le faire traverser les portails, on va se méfier de la santé mentale. Ça, c'est une action qui lui permet de se rendre au restaurant. Restaurant qui contient d'ailleurs un relais routier aussi, ça c'est assez pratique. Donc là, il a utilisé une action pour faire ça, en fait. Pour se déplacer. Et il lui reste donc trois actions. En trois actions, il va littéralement éliminer, faire voler en éclat, ce groupe de cultistes qui se trouve ici. Voilà. Il va piocher deux cartes, Arkham et Innsmouth. Alors, c'est assez intéressant, parce que Innsmouth, il en a trois, et on sait que lui, il n'a besoin que de quatre cartes pour pouvoir celer un portail. Donc, ça peut être éventuellement extrêmement puissant. Et voilà, il y a une espèce de proximité ici de Innsmouth. Il y a juste ici un pont à passer, en fait, pour aller là-bas. Ensuite, on va révéler donc des cartes invocations. Alors, pour l'instant, avec zéro grand ancien de réveillé, la fréquence d'invocation est de deux. Ce qui fait qu'on pioche deux cartes de cultistes. Alors, il y a des cultistes qui vont apparaître dans les bois. Voilà. Alors, on va effectivement placer un cultiste dans les bois. Mais, attendez, je regarde un truc. A chaque fois que cette icône apparaît, au cours de la phase d'invocation, déplacer chaque chogote d'un lieu vers le portail ouvert le plus proche. Donc, attention à ça, quand même. Si un chogote déjà présent sur un portail ouvert se déplace, retirez-le du plateau et remettez-le dans la réserve. Et ça, ça déclenche un rituel de réveil. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a un cultiste qui apparaît dans les bois. Et ça se passe ici, dans Kingsport. Là. Et le portail est ici. Donc, il va se diriger vers le portail le plus proche. Alors, le portail le plus proche, il y a 1, 2, 3. Et celui-ci, du côté de Dunwich, se trouve à 1, 2, 3, 4. C'est le vieux moulin. Donc, il va aller par ici. Et il va se diriger de ce côté-là, où se trouvent déjà des cultistes. Voilà. Il y a une autre carte à piocher. Alors, au niveau du prêteur sur gage, dans Innsmouth, il y a un cultiste qui s'active. Et de nouveau, le chogote s'énerve. Prêteur sur gage, sur gage, il se trouve ici. Et le chogote se dirige dangereusement par là. Voilà. Et voilà qui conclut, donc, le tour de notre détective. On va donc faire maintenant le tour de... On va s'occuper, donc, maintenant de notre occultiste. Alors, notre occultiste... Il ne faut pas oublier que pour une action... Ah non, pour deux actions, elle peut déplacer un chogote d'un lieu. Ce qui permettrait d'éviter qu'il se rende là et qu'il déclenche un rituel d'éveil d'entrée de jeu, comme ça en début de partie. Ça ferait un peu chier. Je dois dire qu'un rituel d'éveil se produise déjà. Je trouve que c'est un peu... Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mais le problème, c'est que ça lui coûte deux actions, de faire ça. Donc, c'est pas terrible non plus. On va peut-être, à ce moment-là, temporiser. Ouais, on va peut-être temporiser. Donc, pour une action, elle prend le bus à Dunwich. Et elle se rend ici. Là où il y a un gros groupe de cultistes au niveau de la ferme. Pour une autre action, elle élimine un cultiste. Il reste deux actions. Et pour deux actions, elle déplace ce chogote ici, au niveau du marché. Voilà. Son tour est terminé. Donc, elle va piocher deux cartes joueurs. Dunwich et... Ah, elle trouve une relique, la flamme d'Alazred. Vous pouvez retirer jusqu'à quatre cultistes ou un chogote du plateau. Ah ! Joli. C'est pas mal, c'est pas mal. Un chouette objet. Ouais, un chouette objet, je trouve. La flamme d'Alazred. Bien. Donc, attendez, il faut juste que je revoie un truc sur les reliques. Lors d'un tour, tout joueur peut jouer une carte relique. Jouer une carte relique n'est pas une action. Le joueur qui joue la relique décide comment elle est utilisée. Après avoir joué la relique et résolu son effet, retirer la carte de la partie. Puis, le joueur qui l'a joué effectue un jet de santé mentale. Le joueur actif fait référence au joueur dont c'est le tour. Les cartes reliques peuvent être jouées à tout moment, sauf entre le moment où vous piochez et celui où vous appliquez l'effet d'une carte. Sauf entre le moment où vous piochez et celui où vous appliquez l'effet d'une carte. Donc là, par exemple, elle pourrait très bien jouer sa flamme d'Alazred. Lors d'un tour, tout joueur peut jouer une carte relique. C'est pas mal, parce que si je vois, par exemple, je vais pas la jouer tout de suite, parce que si je vois que le Chogote ne se dirige pas de manière dangereuse vers le cimetière, peut-être que ça peut attendre un petit peu pour une situation plus urgente. Pourquoi pas ? Voilà, donc ça, c'était donc sa phase d'action à notre mix et sa phase joueur. Et maintenant, on va faire la phase d'invocation avec les cultistes qui s'agitent avec du monde. dans le cimetière. Justement, on en parlait. Voilà, le cimetière et pas de mouvement de Chogote. Et un petit peu de monde également au débarcadère et toujours pas de mouvement de Chogote. Vous voyez, il n'y avait peut-être pas d'urgence à l'utiliser. Il y a des cultistes qui apparaissent un peu partout, mais bon, ça, c'est leur spécialité. Alors, que va faire notre détective ? J'aurais envie, évidemment, qu'il aille du côté d'Insmouth, parce qu'il a actuellement trois cartes Insmouth en main, ce qui veut dire qu'il pourrait effectivement sceller un portail. Aussitôt dans la partie, ça pourrait être un sacré coup. Maintenant, ce n'est pas si évident que ça. Allez, on va quand même peut-être tenter le coup. Il va se diriger vers Insmouth, je pense. Il va se diriger vers Insmouth. Il y a quelques cultistes qui traînent là. Ce n'est peut-être pas le lieu le plus dangereux actuellement. Mais bon. Donc, pour une action, il se déplace ici, à pied. Il traverse le pont. Il passe par la décharge, parce qu'il est le plus agréable, mais enfin bon. En deuxième action, il se rend au prêteur sur gage. En troisième action, il élimine ce cultiste. Et en quatrième action, il se rend à l'usine. Voilà. Alors évidemment, ce qui serait fabuleux, c'est qu'il pioche ici. Il a actuellement cinq cartes en main, donc il ne pourra pas en avoir beaucoup plus après. Puisque la limite est de sept. En limite de main. Il va piocher deux cartes, attention. Oh putain. Combattre. Alors, première étape, quand le mal se répand, combattre la folie. Donc le joueur actif fait un jet de santé mentale. Ok. Donc j'ai de santé mentale pour le détective, avec, on l'appellera, ces résultats-là. Donc vierge, pas d'effet. Un point de santé mentale en moins, deux points de santé mentale en moins, ou deux cultistes sur notre lieu. Et là, on va obtenir résultat vierge. Donc, il passe haut la main le test de santé mentale. Réveil. Révélez le prochain grand ancien. Oh punaise. Ça y est, ça commence. Attention, vous êtes prêts ? Un grand ancien se réveille. Il s'agit de Itaqua. Pour partir d'un lieu contenant au moins deux cultistes en marchant, vous devez d'abord vaincre un cultiste de ce jeu, de ce lieu, pardon. C'est un effet permanent. Itaqua est réveillé et rend plus difficile le fait de quitter un lieu quand il y a des cultistes à l'intérieur. S'il en a combien ? Deux cultistes. Comptant au moins deux cultistes. Un chogote apparaît. Piochez la carte du dessous du paquet invocation et placez un chogote sur le lieu indiqué. OK. Donc, du dessous du paquet, un chogote apparaît dans la décharge. Alors, la décharge, elle est ici. Piochez la carte du dessous du paquet d'invocation et placez un chogote sur le lieu indiqué. Défaissez cette carte invocation dans la défausse invocation. OK. Décharge. Ensuite, les cultistes se regroupent. Mélangez la défausse invocation et placez-la sur le dessus du paquet. Ça veut dire que c'est forcément une mauvaise nouvelle puisque tous les cultistes qui sont déjà apparus un peu partout vont repiocher les mêmes cartes. Bon. Après, il y a eu, par exemple, le restaurant où il y avait trois cultistes. Ça a été nettoyé. Ici, elle est bien placée pour faire du nettoyage également. Donc, normalement, ça doit pouvoir se faire. Donc, mélangez la défausse invoque. En tout cas, la carte du mal qui se répand est arrivée un peu moins vite que la première fois. Il y a plus de cartes au compteur ici, quand même. Donc, à mon avis, les dommages seront quand même moins grands. Première fois, la première carte, le mal se répand, était arrivée très très tôt dans le jeu et ça avait été un vrai désastre. ça avait été un vrai désastre pour nous. On va se mentir. Ok. C'est la première carte qu'il a piochée, notre détective. Donc, il va en piocher une deuxième. Cinq. Hop. Une deuxième carte. Et c'est une carte Kingsport. Alors, c'est pas inintéressant quand même parce qu'il a deux cartes Kingsport et l'occultiste a deux cartes Kingsport également. Ce qui veut dire qu'en plus, il y a beaucoup de monde à Kingsport. Donc, il y aurait peut-être moyen ici de fermer ce lieu en allant au cimetière. Maintenant, l'accès au cimetière est complètement bloqué. Alors après, ça peut s'arranger. Je veux dire, l'occultiste peut très bien par exemple, pour deux actions, déplacer le Chogote ici. Ce qui libérerait le passage. Ou bien, comme il est dans l'usine, remettre à plus tard les cartes Kingsport, utiliser une carte Kingsmouse pour prendre le bus ici et se rendre dans n'importe quel lieu du plateau, donc directement au cimetière. Après, il faudrait évidemment que l'occultiste fasse la même chose et ce n'est pas forcément évident, sauf si elle grille bien sûr sa carte Dunwich et pour faire la même chose ici par exemple dans une station auberge historique, pour rejoindre son camarade et faire un échange ici pour pouvoir clôturer le cimetière. Ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Le fait de fermer le cimetière enlèverait un cultiste sur chaque lieu de Kingsport, ce qui serait assez énorme, je dois dire. Et à partir du moment où le portail de Kingsport serait fermé, à chaque fois qu'on piocherait une carte dans la phase d'invocation une carte rouge sur Kingsport, on ignorerait l'effet de cette carte ce qui est évidemment très costaud parce que ça permet de limiter la propagation et le Chogoth en plus ne peut plus s'enfuir par là. Donc tout ça est assez évidemment intéressant mais encore faut-il y arriver. Encore faut-il y arriver, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des étapes pour réussir à faire ça. Déjà le fait d'avoir que le détective ait besoin que de 4 cartes au lieu de 5 c'est déjà assez formidable. C'est clair. C'est clair. Ok, ok. Bon. Alors, maintenant ça va être la révélation des cartes invocations. Donc on a beau avoir réveillé un grand ancien Itaqua en l'occurrence c'est toujours une limite une fréquence d'invocation de 2. Alors, on va faire venir dans les quais dans Winsmouth un cultiste. Donc ils sont deux désormais ici dans les quais et le Chogod se déplace. Donc il vient ici au débarcadère. Ensuite, pas bon. C'est peut-être là que je n'ai pas le droit d'utiliser. Au moment de la pioche d'une carte et de la révélation de son effet, c'est peut-être là que je n'ai pas le droit de jouer une relique. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire mais peuvent être jouées à tout moment sauf entre le moment où vous piochez et celui où vous appliquez l'effet d'une carte. Là, j'ai pioché et normalement je dois... Ah oui, mais justement, comme je n'avais pas compris cette règle, cette petite nuance... Je pense que je savais qu'il y avait un danger ici. Allez, on va s'accorder une petite entorse. Elle va utiliser sa flamme d'Azalred qui va donc être définitivement retirée de la partie et elle va éliminer un Chogod du jeu. Ce faisant, après avoir utilisé ce rituel complexe et un peu stressant, elle va lancer un dé de santé mentale et elle va perdre un en santé mentale pour avoir utilisé cette relique dangereuse. Et là... Ah, je n'avais pas vu. Attendez. Le coup d'avant, il y a le Chogod qui s'était déplacé ici mais il y a celui-là aussi. Donc celui-là, il vient là. Ah oui, c'est la merde. Ouh là là ! Et là, je pioche maintenant la mairie. Donc à la mairie, il y a ici un cultiste qui apparaît et de nouveau, pas de chance, le Chogod qui se déplace et il va directement au niveau du portail. Alors, je ne sais plus si... déplacer le Chogod vers le portail ouvert le plus proche. si un Chogod est déjà présent sur un portail ouvert se déplace, retirez-le du plateau et remettez-le dans la réserve et un rituel d'éveil se déclenche. On a encore une chance. Oui, on a encore une chance. C'est-à-dire que là, il vient de rejoindre le portail et on peut donc encore l'empêcher d'agir. voilà qui conclut le tour assez compliqué je dois dire du détective il s'est quand même passé beaucoup de choses et donc maintenant c'est à l'occultiste alors l'occultiste il faut quand même qu'elle se méfie un minimum est-ce que je me précipite vers le rouge pas si simple en réalité bon, elle a 4 actions pour 2 actions elle va éliminer les cultistes qui sont ici pour 1 action elle va venir là non, attendez pour 1 action elle élimine un cultiste ça fait 1 action 2 actions 3 actions 4 actions on va plutôt équilibrer la quantité présente ici c'est pas terrible mais bon ensuite 2 cartes In's Mouth et Dunwich ok elle est bientôt au taquet en nombre de cartes elle en a 6 et le détective en a 6 aussi ok ensuite toujours 2 alors là par contre c'est très moche prêteur sur gage qui apparaît qui apparaît donc ici et déplacement du chogote donc le chogote disparaît il passe par le portail et il réveille un grand ancien il réveille Nihar Latotep vous ne pouvez plus traverser de portail Nihar Latotep nous bloque l'accès au portail de manière définitive jusqu'à la fin de la partie putain c'est chaud donc ça c'était la première carte voici la deuxième c'est le vieux moulin ça se passe dans ça se passe par ici voilà le vieux moulin c'est là ok et le tour de l'occultiste est terminé alors pour l'instant à ce stade ce que j'aimerais bah de toute façon le chogote n'est plus là moi je pense que ce qu'il faudrait c'est se retrouver de toute urgence se retrouver de toute urgence sachant que regardez elle a la quatrième carte Innsmouth ouais c'est vachement intéressant le problème c'est que les cartes rouges on n'a pas en rab non le problème c'est que pour le coup ouais on serait presque tout près de pouvoir c'est presque dommage que ça soit lui qui joue en deuxième la prochaine fois c'est presque dommage bon on va voir ce qu'on fait bien je reprends la partie après une petite interruption donc c'est le tour du détective alors notre détective il a trois cartes Innsmouth en main il a également six cartes donc il ne peut pas en avoir encore comme ça cinquante mille qu'est-ce qu'il va faire je pense qu'il faut qu'il se positionne au niveau de la brèche ici au niveau de l'hôpital puisque de toute façon l'occultiste a la carte Innsmouth qui lui manque donc il faut que elle de son côté il faut qu'elle le rejoigne par la suite donc en attendant je pense qu'il faut qu'il se positionne ce qu'il pourrait faire en quatre actions ça serait faire un il élimine ce cultiste deux il se déplace trois il élimine ce cultiste et quatre il vient se positionner à l'hôpital c'est pas si mal il reste un groupe de deux ici c'est vrai et puis bon il y a un petit peu de monde là mais bon c'est encore à peu près sous contrôle voilà ça va être ça ce tour il va piocher deux cartes oh punaise et bien il n'a plus besoin de l'occultiste il vient de choper sa quatrième Innsmouth en fait ok et la deuxième carte oh d'accord donc le voilà avec cinq Innsmouth et en fait il a huit cartes en main donc il ne peut pas en avoir huit mais la bonne nouvelle dans l'histoire c'est que lui il n'a besoin que de quatre cartes donc en fait il va défausser cet Innsmouth pour retomber à sept puisque de toute façon il n'en aura pas besoin de cette carte une fois que une fois que le portail va être fermé au niveau d'Innsmouth de toute façon il ne pourra plus y avoir d'apparition qui se fait ici d'accord voyons maintenant voir ce qui se passe au niveau des cultistes puisqu'ils vont s'agiter on est toujours sur une piste de deux de deux en fréquence d'invocation alors ça apparaît au cimetière cimetière ici voilà un autre cultiste vient se joindre au premier et ça apparaît à la ferme ici il y avait déjà un cultiste en voilà un deuxième ok et c'est désormais le tour de l'occultiste alors on sait que l'occultiste à cause d'Itaqua qui se trouve ici un lieu qui contient deux cultistes ou plus ne peut plus être quitté en marchant par un investigateur il faut d'abord vaincre un cultiste pour pouvoir se barrer cela dit elle n'a plus besoin d'aller elle n'a plus besoin du tout d'aller au d'aller à Innsmouth elle n'en a plus la nécessité en fait moi je crois que je vais utiliser sa capacité à notre cultiste pour une action déplacer un cultiste jusqu'à deux lieux et ça ça lui mange une action et elle va faire venir un cultiste de la ferme ici elle a dépensé une action et maintenant pour trois actions elle détruit tous ses cultistes ce qui fait que finalement grâce à son pouvoir elle a quasiment nettoyé Dunwich de la présence des cultistes ce qui n'est pas si mal en définitive maintenant le souci c'est que je trouve que c'est très chargé au niveau de Kingsport et qu'il va falloir urgemment aller faire quelque chose là-bas parce que ça va finir effectivement par poser problème ça c'est certain je joue un peu avec le feu là on va voir ce que ça donne si j'ai à regretter ou pas donc deux cartes joueurs alors une Dunwich et une Dunwich alors voyons voir elle a trop de cartes en main bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cartes donc il faut qu'elle en élimine une le plus logique serait d'éliminer Innsmouth puisqu'on n'en aura plus vraiment besoin par la suite et regardez elle a déjà 4 cartes Dunwich ce qui fait que c'est vachement intéressant parce que en définitive elle a déjà les conditions qui permettraient pas à elle parce que elle il lui en faudrait 5 mais au détective de fermer en fait le lieu de Dunwich ce qui fait que c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal les cultistes fous reviennent à la charge avec au débarcadère ça débarque au débarcadère punaise ça commence à faire beaucoup ça m'inquiète un peu et au marché oh il y a du monde oh putain le quartier de Kingsport est devenu totalement totalement hors de contrôle il va vraiment falloir faire quelque chose ici ça c'est certain c'est certain ouais il va falloir faire quelque chose ok bon c'est un peu un peu flippant ok c'est à notre c'est à notre détective de reprendre la main regardons bien ce qu'il va faire ce détective parce que franchement c'est un des rares moments de plaisir qu'on a dans ce jeu ça c'est certain il va faire en une action il va sceller un portail et pour ça il va utiliser 4 cartes Innsmouth c'est sa capacité il n'a pas besoin de 5 il n'en a besoin que de 4 et avec ces 4 cartes là il va prendre le jeton qui est ici on va le mettre du côté du signe des anciens et on va sceller le portail de l'hôpital enfin le portail d'Innsmouth ce qui fait qu'ici il n'y a plus personne qui peut rentrer dans toute la zone d'Innsmouth un cultiste disparaît dans toutes les zones dans tous les quartiers donc là il y en a un qui disparaît sur les quais ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un cultiste ici ce qui n'est pas forcément extrêmement gênant cela a bien vidé la main de notre détective ça c'est certain l'hôpital n'est pas n'a pas de bus donc il ne peut pas prendre le bus ici il y a l'usine qui est juste à côté il pourrait rejoindre en rouge ce qu'il y a c'est que elle a les deux autres cartes rouges qui lui seraient nécessaires ou alors se rendre Arkham non c'est pas terrible je ne sais pas comment je vais faire il lui reste trois actions au détective trois actions qu'est-ce qu'il va foutre c'est la question on ne peut plus passer les portails à cause de Nihar Latotep ah là là ouais alors qu'est-ce que je fais avec lui qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais l'urgent en fait je pense c'est quand même de rejoindre Kingsport parce que Kingsport est dans un sale état je pourrais si vous voulez mais c'est embêtant parce que je n'aurai plus le nombre de cartes rouges nécessaires je pourrais venir ici à l'usine où il y a un centre d'autobus pour une action et pour une autre action prendre l'autobus pour me rendre directement à Kingsport ça me ferait combien d'actions ça ? une venir ici alors j'ai fait une action sceller le portail une action pour venir ici ça fait deux une action pour prendre le bus ça fait trois je me retrouve par exemple sur le marché et là en quatrième action j'élimine en urgence un cultiste je pense que je vais être obligé de faire comme ça parce qu'autrement je prends des risques très forts risques tout simplement de faire un rituel d'éveil à partir du moment où on doit placer à partir du moment où on doit et en même temps perdre cette carte rouge ça m'embête mais je vois pas trop comment faire autrement ouais bah allez tant pis on va faire comme ça donc deuxième action il vient à l'usine en troisième action il défausse une carte Kingsport pour se rendre à Kingsport justement dans n'importe quel quartier il vient ici au marché et là avec sa dernière action il détruit un cultiste voilà ce qu'il fait ok donc sa phase de pioche joueur alors une carte Kingsport c'est quand même pas de chance et oh une autre carte Kingsport c'est assez dingue je dois dire assez dingue alors les cultistes il y en aura deux donc il y en a un qui va apparaître à Arkham dans le restaurant ici et un autre qui va apparaître qui ne peut pas apparaître à l'usine voilà et non c'est tout l'avantage d'avoir scellé ce portail il ne peut absolument pas y avoir d'invocation qui se passe ici ok Grands Anciens Chogote on doit quand même vérifier qu'il n'y ait pas deux de problème vis-à-vis de ça mais je ne pense pas logiquement attendez je voudrais vérifier un truc autant pour moi je dois confondre avec un autre jeu Cthulhu mais en fait déjà je pense que le portail fermé ce n'est pas cette face c'est cette face la croix qui montre que ce portail est totalement enfermé voilà et je pense aussi que du coup on peut faire venir les cultistes donc là c'est à l'usine l'usine elle est là voilà les cultistes peuvent se regrouper en fait la différence c'est quoi ça sert à quoi la fermeture des portails ça fait que déjà un chogote ne peut pas se diriger par là donc par exemple s'il y avait un chogote qui était ici il ne pourrait pas se rendre là voilà il serait obligé d'aller beaucoup plus loin d'aller trouver un portail bien ailleurs donc ça ça peut faire gagner du temps premièrement et puis deuxièmement on avance de 1 dans les conditions de victoire c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut qu'il faut voir les choses voilà et c'est ainsi donc que se termine le tour du détective qui se retrouve avec 3 cartes qu'il se porte en main alors comme il n'en a besoin que de finalement pas d'autant moi je pense que ce qu'il faudrait peut-être c'est que la miss aille puisqu'on peut donner une carte je crois donner ou prendre une carte indice si vous êtes sur le même lieu qu'un autre investigateur et que vous vous êtes mis d'accord vous pouvez faire cette action vous pouvez soit donner une carte indice correspondant à votre ville actuelle à un autre investigateur prendre à un autre investigateur une carte indice correspondant à votre ville actuelle donc il faut qu'on soit dans la bonne ville pour pouvoir se passer des cartes et je pense qu'elle peut le faire elle peut le faire en faisant alors elle ne peut pas y aller à pied ça sera beaucoup trop loin pour y aller à pied il faudrait qu'elle fasse elle est là elle est tout au bout elle est dans le vieux moulin 1 2 chemin le plus court 1 2 1 2 3 4 5 non elle ne peut pas je pense qu'il faut qu'elle fasse en 2 actions qu'elle vienne ici 1 2 puis qu'elle prenne le bus en défaussant non pas une carte d'un witch qu'il faut garder précieusement mais en défaussant une carte kingsport parce qu'elle ne sera pas nécessaire donc elle défausse cette carte elle prend le bus et elle va ici au marché là elle se retrouve dans le même lieu que le détective elle a fait combien déjà ? une action là une action pour se déplacer là et une troisième action pour prendre le bus il lui reste donc une action et comme elle est à kingsport elle peut donner une carte indice qui correspond à la ville où elle se trouve kingsport elle donne une carte kingsport au détective voilà et elle n'a plus elle n'a plus d'autres actions c'est donc tout pour elle alors on va donc piocher 2 cartes elle va récupérer une carte arcane ainsi que une carte insmoth alors elle se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 cartes en main elle n'a pas besoin de défausser pour le moment la carte insmoth de toute façon à mon avis sera la carte la plus évidente à défausser pour elle 2 cartes ici alors dans les bois il se passe des choses attention attention oulala ce secteur est quand même bien pourri au niveau de kingsport et à la décharge dans ici là à insmoth ce qu'il faudrait ce qui serait super ce serait effectivement de réussir à de réussir à fermer le portail le problème de cette fermeture de portail c'est qu'elle n'est pas si simple que ça en réalité mais non elle n'est pas si simple parce que à cause de Itaqua le détective va être obligé véritablement de se frayer un chemin parce qu'il ne peut pas passer il ne peut pas sortir des zones qui contiennent deux cultistes ou plus en marchant donc voilà qui est assez handicapant en définitive alors justement le détective puisqu'on puisqu'on parle de lui ça va justement être à son tour donc il a quatre actions et vous voyez il va être très limité parce qu'en fait il va pouvoir faire pour sortir du marché il va faire une action il va être obligé d'enlever un cultiste puis il vient ici ça fait deux actions troisième action il est obligé d'enlever un cultiste donc il a fait une action cultiste une action se déplacer ça fait deux une action cultiste ça fait trois et une quatrième action pour venir au cimetière mais vous voyez il ne peut absolument pas faire le rituel rituel qui serait fort utile parce qu'il permettrait effectivement d'enlever un cultiste de chaque lieu ici et je pense que ça ferait le plus grand bien maintenant le problème c'est que vu depuis combien de temps on n'a pas eu de carte du mal qui se répand à mon avis on va s'en taper une là justement maintenant je le sens comme ça et bien voilà le mal se répand qu'est-ce que je vous disais combattre la folie le joueur actif fait un jet de santé mentale c'est parti il perd un en santé mentale c'est son premier point de santé mentale perdu ensuite réveil révéler le prochain grand ancien attention il va s'agir de Yogg-Sotot il n'a pas une tête de porte-bonheur encore celui-là vous ne pouvez jouer des cartes reliques que lors de votre tour et non plus seulement à n'importe quel moment et pendant le tour des autres joueurs très bien tu nais il nous change les règles du jeu au fur et à mesure un Chogot apparaît piochez la carte du dessous du paquet invocation et placez un Chogot sur le lieu indiqué alors le paquet invoque on prend la carte du dessous et il est invoqué dans la loge secrète à Arkham alors Arkham loge secrète c'est ici il est juste à côté du portail juste à côté ensuite les cultistes se regroupent mélangez la défausse invocation et placez-la sur le dessus du paquet donc je prends la défausse heureusement elle est quand même assez remplie j'ai envie de dire il y a quand même pas mal de cartes donc certes les mêmes cultistes vont revenir aux mêmes endroits que précédemment mais bon il y a quand même un bon brassage on a mis pas mal de cartes on a eu le temps de mettre pas mal de cartes donc c'est pas trop mal voilà ça c'était donc la première carte joueur de notre ami le détective on va maintenant piocher sa deuxième carte joueur et c'est un Dunwich très bien il a actuellement 6 cartes en main donc pas de problème on limite 2 mains pour l'instant il n'y a pas de soucis maintenant ça va être le moment de faire venir des cultistes moment renoutable évidemment et renouté dans le bois oh putain regardez ça et au niveau du prêteur sur gage ça c'est à Innsmouth ok au prochain grand ancien qui se réveille on passera à une fréquence d'invocation de 3 donc attention attention à ça alors notre cultiste est ici je pense que ce qu'il y a de mieux à faire c'est de faire du nettoyage en réalité parce que il y a quand même un sacré danger là qui traîne surtout donc au niveau alors elle pourrait chercher à éloigner un coup le chogote ou attendez à propos d'éloigner le chogote je suis bête moi ou quoi j'en ai mis un dans le bois c'est ça le bois qui est ici mais regardez il y avait le symbole de chogote donc le chogote est allé ici directement puis ensuite j'ai chopé le prêteur sur gage et il a fait ça ouïe aïe aïe le chogote passe à travers le portail et il réveille un autre grand ancien rituel d'éveil il s'agit de Atlarsnarcha chaque investigateur doit placer un cultiste sur son lieu à moins de perdre une santé mentale un investigateur fou en ayant plus qu'un jeton de santé mentale doit placer un cultiste alors euh ouais d'accord donc ça c'est une action unique amenée par ce grand ancien en forme d'araignée alors ce qu'on va faire c'est qu'ils vont pas perdre un en santé mentale on va faire venir un cultiste là et un cultiste là voilà et le chogote lui est reparti euh rituel d'éveil on va essayer juste révéler le grand ancien le prochain grand ancien et appliquer son effet voilà voilà donc là maintenant c'est le tour de là oui j'avais pas fait gaffe il y avait le symbole de déplacement de chogote ici et il était tellement prêt euh en étant apparu à la loge secrète il était tellement prêt du portail qu'il a réussi à se faire la malle le salaud donc du coup elle ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire une action pour éliminer un cultiste une action de déplacement ça lui fait deux actions et deux actions pour éliminer des cultistes voilà voilà comment elle gère le truc ce qu'il faudrait surtout pas c'est qu'il y ait une apparition de cultistes au cimetière parce que ça ferait de nouveau un rituel d'éveil et ça commencerait à craindre très sérieusement alors elle va récupérer une carte Arkham et un signe des anciens une relique choisissez une ville si son portail a été scellé aucun cultiste ou chogote ne peut y être placé retournez le jeton saut sur la face signe des anciens pour rappel oh et ben ça pourrait on pourrait être tranquille avec Innsmouth si on faisait ça moi je pense qu'elle va l'utiliser elle va l'utiliser tout de suite en plus c'est son tour de jeu avant qu'on passe à autre chose et qu'en plus il y a York Sothoth qui l'empêche de jouer des cartes reliques autrement que pendant son tour donc elle va utiliser ce magnifique signe des anciens choisissez une ville et ici en l'occurrence la ville elle va l'utiliser ça va être celle-ci ça va être Innsmouth on retourne le jeton scellé qui devient carrément un jeton signe des anciens et plus aucun cultiste ni aucun chogote ne peut apparaître ici voilà donc assez pratique parce que oui assez pratique par contre ça ne se fait pas sans perte de santé mentale hélas elle perd 1 en santé mentale il lui en reste 2 ok bon d'accord c'est pas mal c'est pas mal ensuite elle va piocher 3 cartes de cultiste alors c'est là attendez elle a peut-être trop de cartes en main faut que j'y aille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oui elle a trop de cartes en main elle va enlever une carte Innsmouth qui ne sert plus à rien maintenant voilà il ne lui reste que des cartes Arkham et Dunwich potentiellement vous savez qu'on a potentiellement entre les mains la possibilité de fermer pas mal de lieux mais est-ce qu'on va y arriver ça va être la course contre la montre alors il se passe des choses au niveau du vieux moulin inutile de regarder pour les symboles chogote puisque de toute façon il n'y a plus de chogote pour le moment donc au vieux moulin ici un cultiste apparaît il en apparaît un également à la loge secrète avec déplacement de chogote mais il n'y a pas de chogote et oh putain dans le cimetière mais c'est pas vrai donc quand c'est comme ça on ne fait pas venir de j'aurais dû c'était risqué d'en mettre trois j'aurais peut-être dû accepter de perdre un en santé mentale avec le détective c'était pas prudent du tout donc quand c'est comme ça il reste toujours là les trois il ne bouge pas d'ici par contre il provoque un rituel d'éveil donc c'est évidemment très 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 mal joué ouais là là ça craint puisqu'on se rapproche de la défaite inéluctable avec un nouveau grand ancien qui se réveille et il s'agit d'Azatot en personne putain retirer de la partie trois cultistes de la réserve et ce de manière permanente ce qui fait qu'on voilà on retire trois cultistes ce qui fait qu'on peut plus vite arriver à court de cultistes et dans ce cas là donc perdre la partie si on doit piocher un cultiste et qu'il n'y en a plus donc là évidemment on s'est pris quand même des coups dans la tronche ça a été ça a été vraiment vraiment compliqué ça c'est clair ça a été très compliqué invocation si le lieu contient déjà trois cultistes n'en placez pas un quatrième à la place un rituel d'éveil se déclenche ah la vache c'était la troisième carte qu'elle a piochée après le vieux moulin et la loge secrète donc c'est autour du détective putain alors le détective bah parlons-en il est là notre détective dans le cimetière il a vu une éclosion ici se mettre en place et notre détective sa première action ça va être de sceller un portail avec quatre cartes Kingsport donc le portail qui est ici va être scellé au rouge comme ceci et ça va avoir pour effet immédiat et là ça va être très efficace dans ce secteur d'enlever un cultiste sur chaque lieu de cette ville c'est énorme parce que là on en enlève dans quasiment tous les lieux et c'est quasiment toute la ville qui est débarrassée qui est débarrassée en fait c'est assez assez impressionnant l'effet ici est très très fort ça c'est en une action qu'il a fait ça en une action il lui reste donc trois actions trois actions on a plus rien à craindre là-bas même s'il y a des cultistes qui sont à Innsmouth il ne pourra plus y avoir désormais aucun cultiste ou chogote ne peut y être placé dans cette ville il n'est pas précisé par contre ce qu'on doit faire si on pioche une carte de culte qui fait apparaître des choses dans ce secteur je pense du coup qu'il ne se passe rien c'est ça le gros avantage en fait ben oui aucun cultiste ou chogote ne peut y être placé c'est fort donc ça veut dire que si là-dedans enfin je pense si je pioche une carte qui me fait mettre un truc dans ce secteur et bien on défausse la carte et elle n'a pas d'effet ce qui est énorme évidemment énorme il lui reste deux actions trois actions pardon pour deux actions il va éliminer les deux cultistes qui sont ici comme ça on n'en parlera plus ensuite et bien ensuite non attendez il va en laisser un ce qui fait qu'il lui reste deux actions j'ai besoin de me rendre en urgence à Dunwich en fait oui donc on va faire un et deux et là il pourra ouais au prochain tour il pourra même limite y aller à pied parce qu'il sera en fait il sera qu'à deux secteurs de Dunwich donc il peut passer par la mairie puis les marais sans trop de difficulté ouais l'idée elle est la même je veux dire potentiellement entre les mains on a toutes les conditions de victoire puisque la sorcière l'occultiste pardon elle a quatre cartes Dunwich et elle a trois cartes Arkham entre les mains ce qui fait qu'avec quatre cartes lui il peut fermer sceller le portail à Dunwich et elle a trois cartes Arkham en main il en a une donc ça veut dire qu'il peut avoir les quatre aussi et dans ce cas là les quatre plateaux seraient fermés ça serait magnifique mais on est loin 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 d'y être arrivé deux cartes joueurs une Dunwich une Dunwich il a trois cartes Dunwich à lui tout seul ce qui est plutôt pas mal ensuite trois cartes du culte au débarcadère ici au marché là et à la décharge donc ça c'est magnifique grâce au signe des anciens rien n'apparaît ici ok alors là vous voyez par exemple l'occultiste j'avais fait cette erreur là une fois ne peut pas par exemple venir ici et lui filer la carte Dunwich dont il aura besoin puisqu'il faut être dans le même secteur impérativement cela dit des cartes Dunwich on en a trop non puisqu'il a trois cartes en main et il en a quatre donc en fait elle peut très bien prendre le bus par exemple tout dépend du nombre d'actions un, deux, trois actions pour arriver ici un, deux, trois si elle vient là et qu'elle prend le bus ça fait une action elle prend le bus pour deux et là elle va où elle veut donc ici par exemple pour commencer à éliminer les menaces qui se trouvent là elle peut même utiliser une action s'il lui reste euh ouais mais non ouais si ça serait sur le même lieu ça serait pas forcément une mauvaise chose et après il faudra qu'elle puisse transmettre une carte Dunwich à son comparse donc ce qu'elle va faire puisqu'on en a trop des cartes des cartes Dunwich en réalité elle va euh elle va venir ici pour un pour deux elle va défausser ça et prendre le bus en direction de Dunwich euh 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 sur la carte donc elle va prendre le bus pour aller là donc elle a fait deux actions pour une action elle fait venir ce cultiste ça c'est sa capacité spéciale ici et avec l'action qui lui reste elle en élimine voilà et vous voyez c'est pas mal parce que elle aura pas besoin d'aller le chercher autour d'après il est déjà au bon endroit après ça que se passe-t-il et bien elle va piocher deux cartes pour l'instant elle en a euh six en main ah putain le mal se répand ok elle doit combattre la folie dans un premier temps alors ça et bien elle a bien fait d'en enlever un parce qu'elle fait venir deux cultistes sur le lieu où elle est donc elle ne perd pas en santé mentale ça c'est la bonne nouvelle elle ne perd pas en santé mentale mais elle fait venir deux cultistes sur son lieu donc ils sont trois cultistes ici donc attention quand même si jamais je pioche une carte de ferme ça va pas être cool euh réveil le prochain grand ancien se réveille donc on est bientôt on a bientôt perdu encore un et c'est fini c'est Yig qui se réveille euh sceller un portail nécessite une carte indice supplémentaire d'une ville reliée oh putain pouf waouh d'une ville reliée hein ah la vache ouais ça complique la tâche ça énormément un chogote se réveille ce chogote sera placé dans le marais si seulement j'avais pioché un il apparaît ici et les cultistes se regroupent donc je vais prendre le tas de cartes qui est là c'est ce qui est pas une bonne nouvelle non plus d'ailleurs parce que le dernier mâle se répand a été il y a pas longtemps donc là le hasard de la pioche est contre nous hop voilà et ça c'était sa première c'est la première ou la deuxième carte je sais plus merde elle a pioché je me souviens pas j'ai dit qu'elle avait 6 cartes ça y est je sais plus j'ai dit qu'elle avait 6 cartes je vais être obligé de vérifier je veux surtout pas faire d'erreur je reviens tout de suite oui c'est bien ça c'était bien sa première carte le mâle se répand donc il lui en faut une deuxième et c'est une carte Arkham ce qui lui fait un total de 7 cartes entre les mains donc pour l'instant ça passe elle n'a pas besoin de défausser elle est dans sa limite de main voilà on va maintenant voir ce qui se passe au niveau des cultistes on est sur une fréquence de 3 et surtout on sait que si jamais un nouveau grand sien se réveille cette fois c'est que tout alors on a un risque on va pas se mentir c'est qu'il y a un cultiste qui apparaît à la ferme si un cultiste apparaît à la ferme la partie est terminée voilà c'est aussi aussi simple et brutal que ça on va bien voir là franchement là à ce stade là c'est ouais c'est le destin hop le cimetière alors le cimetière il est là ils sont deux abrutis maintenant ici deux le marché ouais c'est qu'il commence à l'air du monde ici trois putain j'ai eu peur quand j'ai vu du jaune j'ai cru que c'était mort attendez il n'y avait pas de chogote non sur aucune des trois cartes le chogote ne bougeait donc le haut niveau du vieux moulin ici il y en a un qui apparaît on est encore en vie je ne sais pas comment mais on est encore en vie c'est juste dingue alors ça va être le tour du détective mais j'ai besoin absolument de savoir une chose c'est là il y a deux cultistes qui sont au marché est-ce que est-ce que ce n'est que l'action se déplacer à pied que Itacoa m'empêche de faire on va vérifier ça tout de suite pour partir d'un lieu contenant au moins deux cultistes en marchant vous devez d'abord vaincre un cultiste de celui très bien d'accord les choses sont claires les choses sont claires ouais et bien écoutez putain ça craint faut que je temporise sinon je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi c'est risqué il a trois cartes de knowledge en main je n'avais pas prévu de je n'ai pas de carte rouge à défausser malheureusement pour prendre le bus d'ici non je n'ai pas le choix il va falloir temporiser je ne vais pas avoir le choix mais le problème c'est que je vais tellement short niveau timing c'est vraiment vraiment chaud patate au départ je voulais simplement aïe 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 allez tant pis donc je comment je défausse une carte de knowledge pour prendre un billet de ticket de bus et me rendre du marché qui est ici à la ferme qui est là ensuite pour un ça c'est une action ce qui veut dire que pour deux autres actions je pourrais prendre deux cartes de knowledge et sceller le portail sceller le portail de knowledge mais ce faisant ah si je le scelle j'enlève j'obtiens le même résultat j'enlève un cultiste ici oh c'est intéressant quand même c'est intéressant ah oui si si c'est intéressant donc là j'ai fait une action ok pour deux actions je prends deux cartes de knowledge à mon ami l'occultiste ça ça me coûte deux actions de faire ça un deux ensuite en troisième action pardon en quatrième et dernière action je vais sceller le portail bah non je peux pas sceller le portail je suis pas dessus qu'est-ce que je raconte encore faut-il que je sois sur le portail qu'est-ce que qu'est-ce que je raconte comme connerie sur un lieu portail c'est ça donc ah oui donc là ça va pas à l'arrière j'ai pris toutes les cartes de knowledge dont j'ai besoin c'est déjà pas mal je pourrais peut-être me déplacer après ou alors je me déplace maintenant ah bah non je peux pas il y a trois bons hommes ici je peux pas y aller à pied donc il me reste qu'une action à faire et cette action ça va être d'éliminer un cultiste on va être patient et on va essayer d'y aller calmement j'ai les quatre cartes dont j'ai besoin et à cause de Yig je suis obligé d'avoir également une carte indice supplémentaire qui vient de la ville reliée donc là la ville reliée à Dunwich c'est Arkham donc j'ai une carte Arkham donc a priori je peux le faire c'est pas le problème alors je pioche deux cartes une carte Arkham justement et une carte Kingsport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cartes en main pour le détective on est dans la limite de main il n'y a pas de problème et on va piocher trois cartes du culte décharge ça c'est bien il se passe rien prêteur sur gage il se passe rien est-ce que ça fait déplacer le Chogote ça c'est la question est-ce que ça annule non je pense que ça implique juste qu'on ne peut pas être placé ça ne peut pas faire placer des Chogotes ou des cultistes dans cette ville mais ça n'implique pas ça veut pas dire pour autant que la carte est annulée et à mon avis le Chogote il se déplace quand même et ce qui n'est pas bon pour nous c'est que ce Chogote en fait le chemin le plus court pour aller au portail le plus proche le portail le plus proche c'est le Vieux Moulin il va venir donc forcément ici et quand un Chogote apparaît sur notre case il nous fait faire un test de santé mentale parce qu'il fait très très peur donc test de santé mentale pour le détective il perd 1 en santé mentale test de santé mentale pour l'occultiste sachant que si jamais elle tombe sur la face 2 2 occultistes font leur apparition sur votre lieu on passera à 4 et on aura perdu la partie puisque ça réveillera que tout donc là potentiellement on peut perdre la partie elle perd 1 en santé mentale putain sans déconner ok donc il y a eu décharge et prêteur sur gage maintenant on va voir ce qu'il se passe le Marais le Marais ici il y a un cultiste qui apparaît et le Chogod se déplace qui se dirige ici wow 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 Putain Sérieusement quoi Voilà les 3 cartes ont été tirées Et c'est chaud mais c'est chaud Mais comme vous avez même pas idée que c'est chaud quoi C'est du délire Du délire Véritablement Et c'est à l'occultiste de jouer Elle est tombée à 5 cartes en main C'est à l'occultiste de jouer C'est épuisant C'est carrément épuisant Pour 2 actions Elle va libérer notre ami le détective Pour son prochain tour Pour 2 actions elle va éliminer les 2 cultistes qui sont là Comme ça ils ne la gêneront pas Et pour 2 actions Elle va déplacer le chogote ici Dans l'auberge historique Voilà ce qu'elle fait sur son tour Notre détective grâce à son pouvoir Pour 2 actions elle peut déplacer un chogote d'un lieu C'est ce qu'elle fait Et elle l'emmène là-bas Peut-être que ça peut dégager le terrain Pour notre amie détective Ça pourrait être une bonne chose Elle va piocher ses 2 cartes Une carte In's Mouth Et une carte Dunwich Alors elle a Normalement elle a 7 cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oui c'est ça Elle a 7 cartes en main Donc il n'y a pas de problème Et puis Ça va être la phase du culte Avec 3 cartes Le bois Donc ici Voilà pardon La caméra n'était pas dessus C'était là Et un chogote qui se déplace Ça c'est pas cool Ah bah on a perdu Putain on a perdu La loge secrète Avec un cultiste qui apparaît là Mais symbole chogote Ah non on n'a pas encore perdu pardon Il vient ici C'est si je pioche une carte Avec un chogote maintenant Qu'on perd la partie Vous êtes prêts ? Attention Vous êtes prêts ? Moi j'y suis pas Je vous le dis tout de suite Je ne suis pas prêt psychologiquement Hop ! Oh putain Il n'y a pas de symbole chogote Débarcadère Il va me tuer ce jeu Il va finir par avoir raison De tout De ma vie De mes nerfs De tout ce que vous voulez Mais là C'est une paille too much Il est là Le chogote Il est sur le portail Il est prêt à agir Ah punaise C'est dingue Ça va être autour du détective Allez On reprend avec notre détective Honnêtement Je pense que j'ai perdu la partie Pourquoi ? Parce qu'il reste Très très peu de cartes joueurs A piocher Il est bien évident Que si je tombe sur une carte Le mal se répand Ça crée immédiatement Un réveil d'anciens Et le dernier grand ancien A se réveiller C'est que tout Auquel cas La partie est terminée Donc si vous voulez C'est extrêmement compliqué Mais Je pense que je vais réussir A fermer trois portails Sur les quatre Et donc je serai quand même Plutôt Pas mécontent de cette partie Je trouve que globalement Elle s'est mieux déroulée Que la première Que j'avais enregistrée Sur la chaîne Un peu moins dans la douleur Même si ce jeu Est toujours compliqué Arriver à trois portails Sur quatre C'est presque pas si mal Ça veut dire Qu'on est à la validation De 75% De l'objectif du jeu C'est pas si mal C'est pas si mal Mais le jeu Est tellement difficile Tellement difficile Alors Notre détective Donc Pour Une action Pour une action Il va se rendre ici A l'église Pour une deuxième action Il va se rendre là Le fait de rentrer Dans une zone Où se trouve Un Chogote Lui fait faire Un test de santé mentale Il perd un en santé mentale Et il n'est plus qu'à un Il aurait perdu deux Et il aurait basculé Dans la folie Donc je vous dis Paul délire Il a fait donc Une Deux actions En troisième action Il va sceller Le portail Du vieux moulin Pour cela Il va dépenser Quatre cartes Dunwich Et il est obligé De dépenser Une carte Arkham A cause A cause De Yig Voilà Donc il défausse Tout ça Et ça lui permet De fermer Enfin pas de fermer De sceller Ce portail Ici Donc le Chogote Qui était juste Sur le portail Qui s'apprêtait A se jeter dedans Et bien Il faudra qu'il aille Ailleurs Ce gros con Ça élimine également Un cultiste De chaque quartier De cette ville Voilà Et nous voilà Dans cette situation Notre détective A désormais Trois actions Au compteur Dans l'idéal Maintenant Il faudrait donc Se précipiter En direction De De D'Arkham Et le pire Dans l'histoire C'est que La magicienne L'occultiste A 4 cartes 4 cartes Arkham C'est ça Qui est terrible Donc ça veut dire Que lui Il en a une Donc ça veut dire En fait Qu'il y aurait Moyen En fait Il y aurait Moyen De De sceller Le portail D'Arkham Et de gagner La partie Mais Encore faut-il Arriver jusque là Et C'est loin D'être évident Loin d'être évident Donc il lui reste une action Donc il va revenir ici A l'église Puisqu'il a bien fait 1 2 3 pour sceller Et 4 pour venir ici Voilà Et malheureusement Il ne peut rien faire d'autre Ah c'est chaud hein Attention Une carte Kingsport Ouf Un coffre de protection Qu'est-ce que cela Aucun jet de santé mentale N'est nécessaire Pour jouer cette carte Jusqu'à la fin De votre prochain tour Les joueurs N'ont aucun besoin De faire de jet de santé mentale Laissez cette carte Devant vous Pour rappel Il joue immédiatement Cette relique Voilà Aucun jet de santé mentale N'est nécessaire Jusqu'à la fin De votre prochain tour Il la joue Tout de suite Ok Les 2 cartes ont été piochées Maintenant ça va être La phase cultiste Alors évidemment Il y a plein de choses Qui peuvent aller de travers Il y a des zones Où il y a 2 cultistes présents Donc on peut basculer Très très vite Et si on dépasse Les 3 cultistes Qu'on doit en mettre Normalement un 4ème Et bien on réveille Un grand ancien On fait un rituel d'éveil Et dans ce cas là On a perdu la partie Donc là ça peut aller Très très vite Alors les quais Les quais c'est plutôt Une bonne chose Parce qu'ils ne peuvent pas Accueillir personne Grâce au portail Au signe des anciens Par contre le chogote Se déplace J'ai bien fait D'utiliser mon La relique La relique est arrivée À point nommé Parce que lui Il est tout décontenancé Puisque normalement Il voulait se jeter Dans ce portail Et je viens de lui Fermer à la gueule En fait Donc le portail Le plus proche Pour lui maintenant Bah de toute façon C'est pas compliqué Il n'y en a plus qu'un d'ouvert Donc il va se diriger Vers Arkane Donc il vient ici Mais Je n'ai pas besoin Le détective n'a pas besoin De faire de test De santé mentale Deuxième carte L'usine Il ne peut rien s'y passer Troisième carte La mairie Alors la mairie Elle est là La mairie Ici À Kingsport Et le chogote Se déplace Il vient ici Voilà Putain C'est complètement dingue Cette situation C'est complètement Dingue Euh Ouais ouais C'est de la folie C'est de la folie Est-ce qu'elle pourrait pas Elle-même Fermer le portail Ça serait vachement tentant Putain Si elle faisait Attendez réfléchissons Ça va être autour Donc de Ça va être autour De l'occultiste J'étais en train De me dire un truc Si elle rejoint Ici Si elle le rejoint Ici là Pour une action Elle a combien de cartes ? Elle en a 7 Qu'elle lui prend Une carte Arkham Pour deux actions Pour une deuxième action Si en troisième action Elle vient ici Et qu'en quatrième action Elle grille une carte Arkham Elle prend alors le bus Et elle va n'importe où Dans Arkham Elle pourrait aller directement Ici Au parc Et elle aurait tout ce Dont elle a besoin Entre les mains Pour fermer Le portail Ah non Je me trompe Je me trompe Non parce que si elle grille Ah bah si Si elle grille une carte Dunwich Elle peut aller Elle peut aller Là où elle veut On est bien d'accord Déplacement En bus Défausser une carte Indice Pour vous déplacer Vers n'importe quel lieu De la ville représentée Sur la carte Défausser une carte Indice Correspondant à votre ville Actuelle Pour aller dans n'importe quel lieu De n'importe quelle ville Donc elle peut Perdre une carte Dunwich En étant ici à l'auberge Pour aller dans n'importe quel lieu Donc elle irait dans le parc Ouais On va tenter le tout Pour le tout Moi je pense que c'est la seule façon De gagner cette partie Je vois pas comment on peut faire autrement Ouais Donc elle va faire Une action En deuxième action Elle va prendre La carte Arkham Du DT Ah elle peut pas Ah putain Elle peut pas Ils sont pas Arkham Non elle peut pas Elle peut pas faire ça Bordel Non non elle peut pas faire ça C'est impossible Hop Reviens là toi Non 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 Elle peut pas Elle peut pas Elle peut pas Comment elle va faire alors Elle peut faire un ici En deux Elle défausse une carte Dunwich Ou alors Eh oui on ne peut On ne peut prendre Ou donner une carte Que de la ville Où on est C'est un indice Correspondant à la ville actuelle Correspondant à votre ville Actuelle A un autre investigateur Ou prendre un autre investigateur Une carte indice Correspondant à votre ville actuelle Là on est à Dunwich Elle ne peut prendre Ou donner que des indices Dunwich Ah la vache Alors peut-être qu'elle peut A ce moment là Elle peut peut-être Se rejoindre là-bas après Mais ça va faire perdre Vachement de temps En réalité Donc dans ce cas là Elle viendrait ici En 1 En 2 Elle prendrait le bus En défausse une carte Dunwich Elle irait par exemple Dans la loge secrète Où là pour 1 Elle vire Un machin Et elle vient se positionner Sur le portail Pour être prête A le fermer Si on survit jusque là Elle peut repousser le showbote aussi C'est à dire faire 1 Prendre un bus Dunwich Qui l'emmène ici Pour 2 Et pour 2 actions Elle repousse Ici Le showbote En plus ça fait pas faire De test de santé mentale Grâce au coffre de protection Qu'a joué le détective Donc c'est tout bénef Et comme ça Ça l'éloigne Ça limite les risques En fait Que le showbote puisse venir Remarquez en même temps On va jouer 3 cartes du culte Donc 1 2 3 Même s'il arrivait jusqu'ici Il ne pourrait pas ouvrir le portail Enfin il ne pourrait pas Se jeter dans le portail Donc il vaut peut-être mieux éliminer des mecs Donc c'est ça qu'on va faire On ne peut pas faire autrement De toute façon Elle va venir ici pour 1 Pour 2 Elle va défausser une carte Dunwich Pour prendre le bus Et venir à la loge secrète Ça lui fait 2 actions En 3ème action Elle élimine un cultiste Et en 4ème action Elle vient se placer ici Voilà C'est ça ses actions Elle a actuellement donc 6 cartes en main Et elle va piocher 2 cartes Arkham Arkham Bah en fait Elle n'a même plus besoin Vu le nombre de cartes Arkham Elle n'a même plus besoin Du détective en fait Il faudrait juste Que le détective arrive A passer son tour Qu'ils arrivent à survivre Jusque là Et on gagne la partie Alors elle a trop de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il n'y en a qu'une en trop On va enlever la carte Innsmouth Qui ne sert strictement à rien Et maintenant Bah je dirais que c'est un petit peu là Que tout va se jouer En quelque sorte Puisqu'on va piocher Les cartes du culte Donc il va y en avoir 3 Il va y avoir le restaurant Qui est là-bas Il va y avoir La ferme Qui est ici On a bien nettoyé Donc c'est bien Et il n'y a pas de déplacement De showbots en plus Et le théâtre Théâtre qui se trouve ici Voilà On a passé Cette épreuve là On a passé cette épreuve là Donc maintenant C'est au détective Le détective Le souci du détective C'est qu'en fait C'est pas lui Qui va terminer la partie Ça c'est clair Ça c'est clair Qu'est-ce qu'il peut faire ? Peut-être essayer De sécuriser Certains lieux Il peut même Éliminer le showbots Mais je pense pas Que ça soit utile À grand chose En réalité Quoi que Si j'avais pas de chance Et que je tirais Trois cartes Si je tirais Trois cartes Qui déplacent le showbots Ça pourrait envoyer Tout droit Le showbots Vers elle Et Elle n'a plus que Un en santé mentale En même temps Même si elle devient folle Elle peut sceller un portail Et oui Ça c'est pas C'est pas gênant Être fou dans ce jeu N'est pas Forcément C'est embêtant Mais On peut continuer À faire des choses Donc c'est pas C'est pas C'est pas forcément gênant Ce qu'il faut En fait Ce qu'il faut C'est qu'il survive À ce tour Si jamais On survit à ce tour Écoutez-moi bien Si on survit à ce tour On a gagné la partie Parce que même avec Yig Qui nous fait chier Elle a Les 5 cartes Arkham en main Et une carte Dunwich Donc une carte De la ville connexe D'une ville connexe D'une ville liée D'une ville reliée Et elle a tout ce qu'il faut Pour sceller le portail Et dans ce cas là On gagne Donc là vraiment C'est ça quoi Est-ce qu'on survit au tour Ou est-ce qu'on n'y survit pas C'est la seule question Moi je me méfie De tout ce qui est cimetière Marché Etc Ouais ouais Les cartes Qui sont là Les cartes cultistes Qui sont là Elles me font un peu peur Ça pourrait être jouissif aussi Pour 1 De venir ici Et de détruire le Chogote Mais je prends des risques En faisant ça En allant à la rencontre D'un Chogote C'est un petit peu risqué Pour pas grand chose Je pense qu'il va venir ici Pour 1 A l'auberge historique Il va ici Dépenser un ticket Pour Kingsport Qui va l'emmener N'importe où Dans Kingsport Donc il va aller Où ça Sur la place du marché Donc là il a fait 2 actions Il lui reste donc 2 actions Pour 2 actions Il détruit les cultistes Qui sont ici Voilà Je sais pas si ça servira A quelque chose On verra bien Il faut savoir une chose C'est que Au stade où on en est Je peux très bien piocher ici Une carte Le mal se répand Et dans ce cas là On a perdu la partie aussi Ça se joue A un cheveu près Cette histoire là Véritablement On va bien voir Kingsport Le saut de Leng Vous pouvez choisir Un grand ancien Qui a un effet permanent Et annuler son effet Pour le reste de la partie Placez cette carte Sur l'effet du grand ancien Pour vous en rappeler Ouais Il va la garder pour l'instant Parce qu'il en a pas spécialement besoin Puisqu'elle a ce qu'il faut De toute façon Même si Yig Fait chier le monde Elle a ce qu'il faut Bah maintenant écoutez C'est très simple Si on passe la vague De cultistes qui est là On a gagné la partie L'église Pas de déplacement de Chogote La gare Pas de déplacement de Chogote Oh putain L'hôpital C'est fermé C'est scellé par un saut Par un signe des anciens Il ne se passe rien Et il n'y a pas de déplacement de Chogote On a gagné la partie C'est le tour de l'occultiste Elle est ici Au niveau du parc En plein Arkham Et elle va faire l'action Sceller un portail Avec Une Deux Trois Quatre Cinq cartes Arkham Plus une ville reliée A cause de Yig Dunwich Et à l'aide de ces six cartes là C'est quasiment la totalité de sa main On prend le jeton qui est là Et on ferme le portail Qui est ici Les quatre portails sont fermés Les forces Cthuliennes ne peuvent plus agir Regardez On est à une carte près Ici Cthulhu était prêt à se réveiller Et nous avons gagné la partie Je suis content Et juste par curiosité Je voudrais voir Où est la carte Le mal se répand Elle n'est pas là Elle n'est pas là Donc ça veut dire que Si elle n'avait pas fini Sur ce tour là La partie n'était pas encore Forcément terminée Elle est juste là C'est terrible C'est terrible Voilà C'était donc une partie Du règne de Cthulhu C'est une partie Qui a été très tendue Comme toutes les parties De ce jeu Et qui se solde Donc par un succès Il y a eu pourtant Six grands anciens Qui se sont réveillés Relativement rapidement Malheureusement Et je pensais véritablement Que je n'avais aucune chance De m'en sortir Et bien Nous avons réussi Je pense A optimiser Notre jeu Nos déplacements Etc Et le résultat Est un succès Pour notre détective Et notre occultiste Qui ont réussi A sauver le monde De la menace De Cthulhu C'était Etrigan Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501